Et de l'intérieur des nombreuses années que j'ai passées, Dieu merci, en sa compagnie, à être un disciple attentif j'espère, eh bien je voudrais essayer de vous faire partager toutes ces expériences de vie, car je ne cesse de le dire, Manitou, on en a souvent parlé comme de fondateur ou d'une des personnalités centrales de l'école de pensée juive de Paris, on en a beaucoup parlé comme un grand philosophe ou un grand visionnaire, tout cela est probablement vrai, sur le terme de philosophe je ne suis pas sûr qu'il aurait été tout à fait d'accord, lui qui était un anti-philosophe, mais enfin tout cela est vrai, mais je crois que pour moi en tout cas, ce qu'il était d'abord et avant tout, c'était un pédagogue, c'était le plus grand pédagogue que je crois que j'ai rencontré dans la vie, et j'ai appris de lui en particulier non seulement des contenus que je voudrais vous faire partager partiellement, mais aussi au moins autant des approches, une didactique si vous voulez, une didactique de la vie, il ne s'agit pas de faire de vous, enfin peut-être oui, je ne sais pas, mais pas forcément des vocations d'enseignant, mais je crois que finalement on est d'abord enseignant de soi-même, et peut-être aussi de son proche entourage. Alors Manitou avait une manière que nous appelons réellement celle d'un maître authentique, tel que toutes les générations d'Israël en ont connu, et il était héritier bien entendu de générations nombreuses de maîtres, aussi bien du côté de son père que du côté de sa mère, et on peut voir d'ailleurs, j'ai communiqué à Johan, plusieurs biographies qui ont été écrites de Manitou. Vous savez, les biographies de Manitou, ce n'est pas quelque chose de sec et d'académique, mais finalement ce sont des élèves à lui qui se sont attachés à faire découvrir à travers les différentes étapes de sa vie, et puis faire découvrir justement ce qu'il appelait le tissu culturel, les interactions culturelles qui ont marqué la formation de tout ce langage, de toute cette tradition reformulée, tradition authentique bien entendu, tradition souvent kabbaliste, en tout cas orthodoxe, mais reformulée en langage extrêmement moderne, d'ailleurs dans un français extrêmement châtié, mais surtout avec une pensée aiguë qui, je le répète, est le propre d'un pédagogue authentique, de quelqu'un qui sait qu'il a une responsabilité par rapport au devenir de la génération, et peut-être aussi des générations à venir. Voilà pour la première introduction, le premier avertissement que je voulais vous communiquer, à savoir donc un florilège, ce n'est pas une étude systématique de la pensée ou de l'enseignement de Manitou. D'ailleurs, je doute fort, c'est une question intéressante, mais je doute fort qu'il soit possible de, permettez-moi le mot, d'enfermer Manitou dans une systématique de, comme on a l'habitude parfois avec certains philosophes par exemple, Manitou justement du fait qu'il était constamment en prise sur l'homme, et pas sur la théorie, sur le devenir historique, et pas sur, nous allons en parler aujourd'hui, et pas seulement sur des théorèmes philosophiques qui pourraient, eux, être exprimés d'une façon systématique. Eh bien, Manitou, de ce point de vue-là, à mon avis, sa pensée ne peut être que du style que j'appelle florilège, à savoir des jets de connaissances, des jets d'approfondissements, des jets de prise de conscience morale, ce qui nous attend. Oui ? Il y a une question ? Non ? Alors on continue. La deuxième chose, le deuxième avertissement que je souhaitais vous communiquer, qui va un peu dans le même sens, c'est que, ne nous y trompons pas, là aussi, je voudrais vous communiquer ce que j'ai compris de son enseignement, j'espère être le plus fidèle possible, mais vous savez, dans les cours que Manitou donnait, s'il y avait, je ne sais pas moi, 50 personnes, alors il y avait 50 manières dont Manitou avait été compris, et chacun était persuadé que Manitou n'avait parlé que pour lui, bien entendu, et quelque part c'était vrai d'ailleurs. Quelque part c'était la grandeur de Manitou, de ce pédagogue divin, qui arrivait à parler à chacun, alors qu'il parlait à tous. Et avec ces avertissements, je crois que nous pouvons entamer notre étude. Je voudrais ce soir inverser un petit peu l'ordre des choses que je m'étais proposé d'étudier avec vous. Je pensais qu'il est plus logique de commencer par les enseignements très marquants, très fondamentaux de Manitou sur la création, la création du monde, la création de l'homme, et surtout ce que cela implique sur le plan moral, comme nous le verrons. Mais étant donné que cette semaine, nous sommes la paracha de Toldot, nous allons lire Shabbat prochain, cette paracha qui parle de la première, de plein pied, le conflit qui va opposer la descendance de Gitzrak, à savoir Jacob et Esab, Jacob et Esaü, qui va les opposer dès le premier instant, puisque le texte nous dit que dans le ventre de leur mère, de Rivka, eh bien déjà, il se discutait la prédominance, d'une certaine façon. Eh bien, ce que je voudrais faire ce soir avec vous, c'est commencer par là, parce que le thème des Toladotes, ce que Manitou appelait en français les engendrements, eh bien, ce thème est tellement central, tellement marquant dans l'enseignement de Manitou. Il y en a d'autres, nous essaierons, comme je l'ai dit, de découvrir d'autres notions importantes, des notions clés de sa parole, mais la notion d'engendrement me semble être, sinon, la plus centrale, l'une des plus centrales, et je n'ai pas voulu passer outre la paracha qui porte ce nom, justement. Et nous allons donc étudier un texte que j'ai, en particulier, mais pas seulement, tiré de ce livre que vous aurez à connaître certainement et qui s'appelle Kimi Trion. Kimi Trion, c'est le commentaire que faisait Manitou pendant plusieurs années par écrit sur la paracha de la semaine, et nous allons donc étudier, élargir un petit peu, expliquer plus profondément les enseignements de Manitou sur la paracha de Toldos. Eh bien, au début, Manitou nous demande, vous me voyez bien là, parce que moi je ne me vois pas trop, mais j'espère que tout va bien du point de vue technique. Il y a eu quelques... Oui, ça va ? Ah, c'est bon. Ça va. C'est bon. Oui. On continue. Alors, Manitou, au début, va poser une question qui est tout à fait importante pour nous, et il va nous dire, est-ce qu'on peut voir le texte, les textes que j'ai communiqués ? Johan ? Oui, dans une minute. Dans une minute. Vous pouvez commencer, je vais me... Oui, j'ai tendance... Non, pardon, je vais me dire. Dans cette minute, je voudrais faire une remarque qui est celle que fait Manitou au départ, c'est son point de départ. Il dit, c'est vrai, la paracha de cette semaine porte le nom de Toldos. Seulement, ce n'est pas la première fois que ce mot très important qui va nous occuper aujourd'hui et peut-être encore la prochaine fois, le dimanche prochain, ce mot, des engendrements. Vous reconnaissez d'ailleurs dans le mot Toldot une racine que vous connaissez, Yeled, Yalad, un enfant, un accouchement, l'éolide. Eh bien, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Ce mot qui est souvent employé dans le sens, en hébreu moderne, dans le sens de histoire. Quand on veut dire à l'université, je ne sais pas moi, l'histoire des Incas dans l'ancien temps, alors on dira Toldot, etc. Mais Manitou va immédiatement, comme on le verra, faire une différence entre le mot Toldot lui-même qui veut dire histoire et celui qu'on envoie parfois en hébreu moderne qui est Historia, tout simplement. Et il y a entre les deux, comme on va le voir tout à l'heure et comme on va le détailler, une différence comme le jour et la nuit. Si vous voulez Historia, ou ce qu'on a l'habitude chez les peuples d'appeler histoire, eh bien, c'est une histoire événementielle. Alors, il y a parfois toutes sortes de tentatives de découvrir à travers l'histoire des événements d'une civilisation, de découvrir des lignes forces économiques ou sociales ou autres. Mais, ce que Manitou nous enseigne à partir, nous y reviendrons, de ce qu'il a commencé à apprendre chez ce maître Ashkenaz qui a été le premier maître Ashkenaz de Manitou qui s'appelait M. Gordin, comme il l'appelait, Zicholivraha, eh bien, c'est lui qui avait mis au point des notions qu'il avait enseignées à Manitou et que Manitou a développées d'une façon extrêmement large concernant ce que Gordin appelait historiosophie. Vous reconnaissez là sans avoir fait de grec comme moi, mais Sophia, ça veut dire la sagesse de l'histoire. Et, vous le savez, il y a différentes écoles de sagesse de l'histoire. Manitou nous faisait la remarque que s'il y a une sagesse de l'histoire qui se répand à l'université et ailleurs, mais il n'y a pas à notre connaissance une sagesse de l'histoire qui est basée sur le développement moral de l'humanité. Et voilà immédiatement comment nous allons toucher du doigt le sujet qui nous occupe. To le dot, le fait que l'histoire s'appelle en hébreu l'histoire des engendrements, dis-moi qui tu engendres, alors je te dirai qui tu es, eh bien, nous allons essayer de découvrir ensemble, cette fois, bien sûr, les prochaines fois quand on reviendra aux origines de la création du monde et de la création de l'homme, on comprendra encore un petit peu mieux, je pense, pourquoi l'histoire des engendrements est le propre de l'histoire de l'homme, de l'homme en tant que sujet de l'histoire et non pas en tant, si vous voulez, que objet d'une histoire événementielle. Voilà le cadre général de notre étude. Alors, je vais dire que Manitou, au départ, de cette paracha, Toledot pose une grande question. Il dit, c'est vrai, je redemande à voir encore les versets que je devais donner de l'utiliser. L'ordinateur qui a lâché il y a 100 minutes, je suis désolé, il n'y aura pas pour ce soir les corottes. Je m'excuse. Bon, alors ça va nous poser une petite difficulté, mais c'est pas dramatique. Comment disait un de mes enseignants en sociologie, voilà, très très longtemps, la technique est déficitaire, mais l'homme la remplace. Bon, il était marxiste, mais on lui passe. Alors, effectivement, il y a deux versets qui commencent par le mot, qui commencent par le mot Toledot. Et le mot Toledot intervient dans la Torah, pas d'abord à propos de Toledot Yitzhak, c'est le verset qui nous occupe, on va le lire ensemble. Si vous avez d'ailleurs un choumash bérechite, vous pouvez le prendre en même temps. Je suis au chapitre 25, Café, au verset 19, c'est-à-dire Youdet. Et là, on trouve Elé Toledot Yitzhak Ben Avraham, Avraham, c'est le début de notre parasha. Voici donc les engendrements de Isaac, fils d'Avraham, virgule, et à notre surprise, nous trouvons Avraham engendra Isaac. Bon, vous voyez tout de suite la difficulté, mais la deuxième difficulté qui est celle que pose Manitou, c'est que déjà bien avant, au chapitre 6 de Bérechite, de la Genèse, eh bien on trouvait Elé Toledot Noach. Voici les engendrements de Noé. Et pourquoi donc, demandait-il, ça n'est pas là-bas au chapitre 6 qu'au lieu de l'appeler parasha de Noach, pourquoi l'a-t-on pas appelée la parasha de Toledot ? Vous avez compris la question ? Et on va voir que cette question qui peut paraître peut-être un petit peu technique ou arbitraire, on va voir que c'est une question extrêmement profonde qui va nous permettre justement de beaucoup mieux préciser ce que sont les Toledot, ce que sont les engendrements tels que Manitou nous les faisait connaître. Eh bien, si vous aviez le texte sous les yeux et vous l'avez peut-être d'ailleurs puisque vous avez peut-être un roumage avec Rachid, si je compare les deux textes dont je viens de parler, je répète, Bereshit chapitre 25 verset 19, c'est notre parasha, et les Toledot Yitzhak ben Abraham, et puis chapitre 6 verset 9, et les Toledot Noach, Noach Voici les engendrements de Noé, virgule, Noé était un homme juste et intègre dans ses générations. Eh bien, dans les deux cas, se pose, oh monsieur merveilleux, on va féliciter Johan qui avait réussi à nous faire voir la feuille en question, donc vous voyez très bien maintenant les deux versets que je viens de citer, et puis on va voir Rachid sur chacun de ces deux versets, car en fait Rachid se pose la même question à propos de ces deux versets, mais ne donne pas du tout, et c'est ça qui va nous intéresser, la même réponse. Et la même question bien sûr se pose, puisque vous l'avez certainement remarqué, j'aimerais bien vous donner la parole, mais je ne sais pas si ça va marcher, alors on prendra ça la prochaine fois, on fera plus interactif. Merci Johan de nous souligner ce dont on parle. Eh bien, dans chacun de ces deux versets, il y a une difficulté évidente, à savoir, on nous annonce voici les engendrements de la personne en question, et puis ensuite, il n'y a pas du tout les engendrements, en tout cas pas dans le même verset. Alors, cette question est commune aux deux versets, mais on va voir que la réponse de Rachid est totalement différente, et telle est l'enseignement, la base de l'enseignement de Manitou. Regardez bien. La première fois, c'est-à-dire, enfin la première fois, en fait, c'est la deuxième, mais on part de la paracha de cette semaine. Dans notre paracha, voici « Elétoldot Yitzhak ben Avram » voici les engendrements de Yitzhak fils d'Abraham, virgule « Avram engendra Yitzhak ». Il y a beaucoup, beaucoup de questions d'ailleurs, mais nous allons nous concentrer sur la question dont on vient de parler. Rachid dit « Elétoldot Yitzhak, Yaakov, ve'esav, ha'amourim, papa racha ». Rachid nous dit une chose qui semble peut-être triviale, à savoir qui sont les engendrements de Yitzhak, et qui ne sont pas marqués, c'était la question, dans ce premier verset, dans ce verset, eh bien, ce sont Jacob et Esaü qui seront marqués un peu plus loin dans la paracha. Bien sûr, bien sûr. « Si je n'avais que ce rachis, nous disait Manitou, alors je n'aurais pas compris très très bien pourquoi il nous dit une chose évidente. » Seulement, voilà, on va le comparer avec le rachis qui vient répondre à la même question à propos de Noé. Je vous rappelle d'où on était partis, et les toldotes « Noach » « Noach Ishtadi » « Kaya Tami » « Mayabe Dorotav » « Noach » Noé était un homme intègre dans ces générations. Là aussi, on ne trouve pas dans le même verset les engendrements de Noé. Mais voilà que rachis, cette fois, nous donne deux réponses. Regardez bien. Je les ai détachées un petit peu l'une de l'autre pour que ce soit plus clair. la première réponse est une... il nous dit comme ça « Et les toldotes Noach, Noach Ishtadiq » « Ho il veillis giro siper de chivro » Il dit « Puisqu'il a rappelé le nom de Noach, il, c'est-à-dire le verset, puisque le verset prophétique a rappelé le nom de Noach, eh bien, il a raconté sa louange, comme il est dit dans les proverbes, « Zechir tzadik livrachah » Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas ? Le souvenir des justes et bénédictions que cette phrase, bien entendu, aille ce soir d'abord et avant tout à la mémoire de Manitou lui-même qui, dont la journée de souvenir était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, trois semaines à peu près, ou à la 19 ans qu'il nous a quittés, eh bien, « Zechir tzadik livrachah » « Le souvenir des justes est source de bénédiction ». Alors, Rachid, première réponse, nous dit, ben oui, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout de suite les engendrements de Noach, de Noé ? Parce qu'on a voulu d'abord lui faire honneur et dire que le souvenir d'un juste, lorsqu'on le rappelle, lorsqu'on rappelle son nom, est source de bénédiction. Bon, deuxième explication, d'abord à Kher, « Lamdecha chez ikar toldoteinem shel tzadikin ma'asim tovin ». Ça vient nous apprendre que l'essentiel des engendrements des justes, ce sont leurs bonnes actions. C'est évidemment une phrase extraordinaire qui est d'une haute moralité. Seulement, je voudrais dire une boutade à ce propos que Manitou aimait nous faire partager. Il disait, vous savez, souvent, un commentaire, c'est comment faire. C'est-à-dire, on en voit un exemple frappant ici. La question, c'est pas ce que Rachid nous dit en réponse à la question pourquoi il n'y a pas la liste des engendrements de Noé dans le même verset. la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que Rachid nous tait, si je peux dire, à la lumière de ce commentaire. Vous savez, les sages nous disent que ce qui révèle cache et ce qui cache révèle. Alors, Rachid nous révèle ici deux explications très belles, très justes, bien sûr, mais on se demande qu'est-ce que ça cache. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, vous avez sûrement compris déjà vous-même. Regardez la différence avec le Rachid sur notre verset de notre parasha, une ligne plus haut dans cette feuille que vous avez sous les yeux. Là-bas, Rachid nous disait « et les toldots yitsraak » et ce n'est pas marqué dans le verset, même question, eh bien, Jacob et Esav, Jacob et Esau qui sont dans la suite de la parasha. Alors, pourquoi chez nous ? Pourquoi dans le verset de Noé, il n'a pas dit la même chose ? Car effectivement, au verset suivant, tout et pour tout, on nous dira que Noé a eu trois enfants, Shem, Ram et Yafet, vous avez compris. Dans la différence entre les réponses de Rachid à la même question sur Noé d'une part et sur Yitzraak, d'autre part, c'est là que Manitou nous dit « il faut comment dire tarma bae » on dit dans le Talmud, ça veut dire « il va falloir comprendre ce dont on parle et surtout ce dont on ne parle pas ». Alors, on pourrait passer maintenant une heure entière sur ce sujet, mais je n'ai pas l'intention parce qu'on a encore d'autres choses à voir, je voudrais en tout cas vous donner la clé centrale de cette étude. Dans les deux commentaires de Rachid sur Noé, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on remarque ce qui manque et pas seulement ce qu'il dit. Regardez bien, première réponse pourquoi on n'a pas les noms des enfants de Noé, des engendrements, première réponse parce qu'on s'arrête puisqu'il a parlé de Noé et on va le féliciter, comment dire, le loué « je fer sadique l'ivraha ». Alors, sous-entendu, bien évidemment, après, on aura toujours le loisir d'énumérer la généalogie de Noé. C'est très bien. Mais en attendant, on s'est arrêté. Vous savez ce que Manitou nous disait là-dessus ? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux comment dire, la sémantique des versets de la Bible, vous allez comprendre la finesse de l'analyse de Manitou. Manitou lisait « non pas » « et les toldotes Noach ». Est-ce que c'est clair ? Voici les engendrements de Noé. Noé est un personnage qui, du point de vue de ce que nous avons commencé à expliquer tout à l'heure concernant les engendrements. Notion clé, notion centrale de l'enseignement de Manitou. Notion qui vient parler d'un plus-être qui va de génération en génération. Manitou, j'élargis un tout petit peu le sujet, mais je termine d'abord ma phrase. De ce point de vue-là, nous ne trouvons pas chez Noé, dans l'identité de juste à la manière de Noé, nous ne trouvons pas un plus-être capable d'être transmis aux générations à venir. Vous vous rappelez ma formule de tout à l'heure ? Dis-moi qui tu engendres, je te dirai qui tu es. Eh bien, d'une certaine façon, les deux réponses de Rachid, chacune à sa manière, vous y reviendrez par vous-même, comment dire, se focalisent sur Noé en tant que juste, sa dictamine, juste, intègre, mais pas sur sa capacité d'engendrer, pas d'engendrer sur le plan biologique, bien sûr, il a engendré, c'est marqué dans le verset suivant et c'est de là que l'humanité va renaître comme nous le savons, mais d'engendrer dans le sens des Toladotes, d'engendrer dans le sens qu'il y a depuis la création de l'homme et depuis la faute du Adam-Marie Chaune, du premier homme, il y a une espèce d'attente, une espèce d'expectation de la manière dont le projet du Créateur d'engendrer ce que Manitou, à partir de textes nombreux qui se trouvent dans le prophète Ézéchiel, appelait le fiche de l'homme, il y a l'homme, Adam, et puis il y a le Ben-Adam, une expression qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel surtout, eh bien, pour Manitou, le Ben-Adam, c'est la réalisation du projet du Créateur de rétablissement, de réparation de la faute du premier homme. Alors, il y a une nécessité de ce point de vue-là de découvrir la différence entre Noé, d'une part, en tant que juste, intègre, mais qui, avec qui l'histoire, on peut dire, non pas s'arrête, l'histoire biologique va continuer, mais l'histoire des mutations d'identité, l'histoire des sélections d'identité, l'histoire qui va faire qu'il va y avoir un perfectionnement dans l'être fils par rapport à l'être père, tout ça, j'introduis petit à petit des notions qui, bien entendu, sont celles que Manitou a façonné dans son langage qui nous parle tellement, il y a l'être père, l'être père, c'est un être qui est tout en projet, qui est tout en promesse, si vous voulez, Abraham a reçu les promesses concernant la postérité, concernant la terre d'Israël, concernant un grand peuple qui naîtra de lui, mais chez les patriarches, chez les pères fondateurs, c'est en tant que promesse, et puis l'être fils, c'est un être qui va assister, peut probablement participer à la réalisation de ses promesses. Et évidemment que le lien entre l'être père et l'être fils seront un des sujets les plus importants que nous aurons à découvrir ensemble. Alors je termine donc cette analyse, une analyse qui, je le répète, peut être qualifiée selon le terme de M. Gordin, soit dit en passant, j'ai vu qu'il y en a qui attribuent cela à Gershom Scholem, au professeur Gershom Scholem, qui, comme vous le savez, était professeur à l'Université de Jérusalem et qui s'est occupé d'une façon d'ailleurs un petit peu, pas un petit peu, d'une façon extrêmement scientifique, de la mystique juive, avec une approche que nous appellerons un peu extérieure. Certains disent que le mot historiosophie a été inventé ou réinventé par lui. Nous avons reçu de Manitou que cette expression vient de Jacob Gordin. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est de cela que nous parlons. Nous parlons, et je voudrais maintenant élargir un tout petit peu le sujet, nous parlons d'un enseignement, d'un enseignement extrêmement vital, je pense, pour les sociétés modernes en général et pour la société d'Israël, bien sûr. Un enseignement qui nous ramènera très bientôt à la création du monde, à la création de l'homme, car c'est avec cette création que nous pourrons découvrir que l'homme a un rôle en tant, je le répète, de sujet de l'histoire et non pas d'objet de l'histoire, un rôle de faire réussir l'histoire, de faire réussir le Ben Adam dont nous parlions tout à l'heure. Eh bien, s'il y a, ça s'appelle, je crois, en philosophie, un terme un peu barbare, ça s'appelle une perspective téléologique, c'est-à-dire c'est le projet final qui justifie, qui donne son sens à toute l'histoire intermédiaire, une histoire qui, nous disait Manitou, risque de prendre beaucoup de temps et beaucoup même parfois d'avatars, peut-être même de marches arrières pour mieux sauter à l'étape suivante, mais ce qui est sûr c'est que Manitou faisait la différence entre cette historiosophie d'obédience morale, si vous voulez, c'est cela le projet du créateur selon la Torah, selon cet enseignement des Tholadotes, par opposition à toute une perspective philosophique qui dit que l'homme finalement s'engendre lui-même, l'homme n'est pas le produit de tout un effort d'engendrement, de toute une série d'étapes successives, mais il est le, il s'engendre lui-même, peut-être ça vous étonne d'entendre des choses pareilles, mais je vais vous donner deux exemples, un que j'emprunte à Manitou directement. Manitou, dans une conférence qu'il avait fait, je l'ai noté, disait, lorsque Descartes, Descartes, ça vous rappelle quelque chose, dit, je pense, donc je suis, eh bien, n'entend-il pas, je cite Manitou, n'entend-il pas dans ce je suis, non seulement j'existe, mais aussi, je suis définitivement et ontologiquement constitué. Comprenez bien, au cœur de cette philosophie, donc je vais vous donner encore un autre exemple peut-être encore plus frappant, au cœur de cette philosophie ou de cette perspective philosophique, il y a une espèce de conscience de soi comme d'un être fini, un être constitué, un être qui n'a pas approuvé son droit à l'existence. Lorsque nous apprendrons à propos de la création du monde et de la création de l'homme, nous verrons qu'au centre de cette notion hébraïque de création, il y a la nécessité de prise de conscience que nous sommes un être créé. Nous sommes un être et en tant que créé, on verra cela dans l'étymologie hébraïque, ça veut dire redevable. Si j'ai reçu l'être, eh bien, je suis redevable à celui qui m'a donné l'être. Ça semble tellement... Et c'est le fondement d'une personnalité morale. Après, il y a encore beaucoup d'autres choses qui doivent être réalisées. Mais c'est la base. Celui qui est capable... Et c'est la deuxième phrase que je tenais à vous citer à ce propos. Là aussi, je l'ai notée parce qu'on aurait du mal à l'imaginer. Peut-être vous rappelez-vous de ce philosophe qu'on appelle Merleau-Ponty. Eh bien, dans son livre « La phénoménologie de la perception », Merleau-Ponty disait comme ça « Tenez-vous bien, je suis la source absolue. Mon existence ne vient pas de mes antécédents, de mon entourage physique et social. Elle va vers eux et les soutient car c'est moi qui fais être pour moi cette tradition que je choisis de reprendre. » Voilà. Je crois que vous verrez écouter cela à loisir pour être sûr que c'est vraiment ce qui a été dit, c'est écrit, donc c'est même pas Torah chez Baalpé, c'est pas de la Torah orale, c'est de la Torah écrite. Eh bien, c'est pas de la Torah d'ailleurs. C'est écrit mais c'est pas de la Torah car une personnalité qui se perçoit comme la source absolue de l'être, qui ne reconnaît pas qu'il est recevant de l'être, comme disait Manitou, eh bien, ne peut en aucun cas se sentir redevable d'un jugement permanent, peut-être un auto-jugement permanent par rapport au projet dont il est le porteur selon la mesure où il a réussi ou non à le réaliser. Voilà, je crois que là nous sommes vraiment au cœur de thèmes extrêmement importants, extrêmement familiers dans la pensée de Manitou et à partir de là, eh bien, je voudrais avancer vers la suite de l'enseignement de Manitou sur la paracha de Toldot, à moins qu'il y ait des questions, là encore, je ne sais pas si les moyens aujourd'hui nous le permettent, la prochaine fois on fera mieux. Oui ? Si il y a des questions, je vois que Gilles, Daniel, vous avez la caméra, le micro, avec plaisir, Dominique, Georges, vous êtes invités à poser des questions sur cette première partie. Bon ? Voilà. Je pense qu'on peut continuer. Alors, les questions, ça viendra après. Je crois que pour moi, en tout cas, les questions, comme c'était le cas pour Manitou, bien entendu, les questions sont extrêmement importantes. Je vais vous dire, il est extrêmement difficile de faire un monologue parce que des deux choses l'une ou bien ce que je dis maintenant vous est déjà connu, alors c'est dommage, on peut parler d'autres choses ou bien alors c'est que ça passe peut-être à côté et les choses sont tellement peu claires que vous n'osez même pas poser de questions. Non, j'ose espérer que c'est ni l'un ni l'autre, bien sûr, et que c'est les premiers contacts maintenant avec cet excellent appareillage, enfin presque, et on fera mieux encore une fois dans notre prochain cours dimanche prochain. Alors, je poursuis notre exploration. Rappelez-vous de la question que nous avons posée tout au début. Tout au début, Manitou demande, mais enfin, maintenant qu'on a bien débroussaillé, je pense, le sujet, Manitou demande, mais enfin, pourquoi ? Est-ce que la paracha de Toldot est l'intitulé de Toldot Yitzhak Ben Avraham et pas, bien avant, l'intitulé de la paracha de Noach, de Noé, qui elle aussi commence de la même façon et les Toldot Noach ? Remarquez bien d'ailleurs que là-bas c'est Ele, alors que dans le verset de cette semaine de Yitzhak, il y avait Ele, indiquant bien entendu une continuité, alors que chez Noach il y a une espèce de rupture pour ceux qui connaissent ce midrash qui dit Ele vient introduire une rupture, VELE introduit une continuité. En tout cas, je crois que ce que nous avons essayé de faire comprendre tout à l'heure est déjà un début de réponse à cette question et je vais la formuler maintenant d'une façon plus précise. Manitou disait qu'il y a deux réponses donc à cette question qui se complètent. La première réponse c'est que c'est seulement avec Abraham par rapport à Noé nous parlons, n'est-ce pas ? C'est seulement à partir d'Abraham, le premier des patriarches, que commence le processus de Toladot à proprement parler, tel qu'on a élucidé un petit peu son contenu, à savoir ce processus qui dit « Dis-moi qui tu es capable d'enjevendrer, je te dirai qui tu es. Dis-moi quelle étape supplémentaire va être franchie dans l'histoire du perfectionnement de l'identité de l'homme lorsque tu vas engendrer celui que tu vas engendrer. » J'espère que ce que je dis est assez clair. Avec Noé et les Toledot Noach, Noach, rappelez-vous de cette lecture de Manitou qui bien entendu ne correspond pas du tout à la ponctuation mais qui est une manière de faire comprendre d'une façon abrupte que Noé finalement est un arrêt sur image de l'histoire si on peut dire alors que Abraham et puis Yitzhak on va bientôt parler un petit peu plus de ces deux eux au contraire sont tout entiers tout entiers pères. Qu'est-ce que c'est un père ? Aussi simple que ça a l'air à définir un père c'est quelqu'un qui a un fils mais vous savez le mot père en hébreu nous faisait remarquer Manitou c'est le premier mot de l'alphabet Aleph Bet quand on regarde dans le dictionnaire et bien on trouve c'est le premier mot pourquoi ? Parce que tout commence de là c'est lorsque le 1 devient 2 vous savez bien que les lettres ont une valeur numérique n'est-ce pas ? Donc Aleph c'est 1 Bet c'est 2 lorsque le 1 devient 2 père mon fils c'est moi à l'extérieur de moi-même mais c'est moi donc c'est 1 qui devient 2 alors les patriarches d'Israël les pères d'Israël ce sont ceux qui ça commence avec Abraham d'ailleurs son nom commence par Av d'abord il était Avram comme vous le savez lorsqu'il était en Chaldée avant de venir en Eretz-Israël au pays de Canaan et puis de toutes les pérités-ci qui vont finalement l'amener avec la mitzvah de Brit Mila à recevoir le nom de Avraham mais dans les deux cas il était père de Aram des peuplades de la civilisation araméenne et maintenant il devient père de Avhamon Goyim père d'une multitude de peuples mais dans les deux cas il est père c'est-à-dire un individu qui d'un côté est singulier mais il est porteur de la pluralité il est porteur de la collectivité et c'est dans ce sens que c'est à partir de Avraham donc qu'on peut parler de Tholagoth dans le sens où nous l'avons exprimé au nom de Manitou la deuxième réponse qui vient s'ajouter à celle-là c'est à propos d'une question qu'on pourrait ajouter encore dit Manitou Manitou dit pourquoi Toldot Yitzhak ben Avraham on aurait attendu qu'après oui merci on revient à cette phrase pourquoi le verset nous dit Toldot Yitzhak ben Avraham les engendrements de Yitzhak fils d'Avraham virgule Avraham a engendré Yitzhak on se serait attendu que les engendrements de Yitzhak fils d'Avraham c'est Yisraël on attend maintenant une troisième et dernière étape identitaire nous reviendrons à ces notions bien entendu et cette troisième cette troisième manière d'être s'appelle Yaakov c'est elle qui va faire on le verra la symbiose entre l'identité d'Abraham vertu de générosité et l'identité d'Izhak vertu de rigueur et exigence de justice alors on s'attendrait à ce que viennent les engendrements d'Izhak fils d'Abraham et bien c'est l'Israël mais voilà que on vient nous dire qu'il va y avoir deux deux héritiers deux enfants qui vont naître dans la maison d'Izhak et vous le savez Yaakov bien sûr c'est celui qui va continuer l'identité des patriarches mais en même temps va naître avant lui d'ailleurs Eshav Eshahu et il va y avoir une rivalité un conflit identitaire une rivalité entre les frères qui commence comme je le disais tout au début ce soir déjà dans le ventre même de Rivka puisque chacun voulait dominer dominer l'histoire alors Benito nous apprend que effectivement Dieu en a décidé ainsi au lieu que ce soit une personnalité qu'on appellera Israël qui va réussir l'histoire finalement chargée des deux vocations les deux vocations la vocation la réussite de la vocation spirituelle bien sûr Yaakov rappelez-vous Ishtam Yoshevoalim un homme intègre assis dans la tente d'études et puis Esav Homme de la terre Esav qui est en fait dans le nom lui-même veut dire Asliya veut dire réalisation fabrication manufacture enfin tout ce que vous voulez maîtrise technologie maîtrise du monde matériel et bien le rêve de Yiddick Frack était qu'il y ait deux frères jumeaux mais des vrais jumeaux et pas des faux des jumeaux dont l'un réussira la vocation spirituelle et l'autre réussira la vocation matérielle qui n'est pas du tout du tout négligeable une parenthèse à ce propos Manitou rappelait ce que nous aurons l'occasion d'étudier beaucoup plus en détail si Dieu veut par la suite à savoir l'épisode dramatique de Cain et de Abel Cain et là-bas il y avait une situation nous explique Manitou dans laquelle chacun des deux est fautif contrairement à ce qu'on pense bien sûr Cain nous le verrons en détail et la première génération de l'humanité fratricide comment dire ça nous ça nous fait réfléchir j'espère avec beaucoup d'humilité mais Hevel aussi nous dira Manitou à une part de responsabilité car si Cain lui s'occupe purement du monde matériel Hevel lui s'occupe purement du monde spirituel et ça n'est pas ça le projet du créateur le projet du créateur est un homme qui soit complet qui réussisse les deux projets à la fois et bien nous retrouvons ce même schéma mais d'une façon différente à propos de Jacob et Esaü et vous vous rappelez là je fais un à cause de l'heure qui avance je fais un saut en avant vous vous rappelez de cet événement tout à fait dramatique de Dittrak le vieillard qui déjà ne voit plus pas seulement avec les yeux mais sa capacité prophétique s'atténue et alors qu'il y a tout un stratagème de la part de Rivka sa femme la mère de Jacob et Sainz il y a tout un stratagème pour que ce soit finalement Jacob qui reçoive la bénédiction promise par Yitzhak à son fils Esav je rappelle très succinctement c'est la fin de notre paracha de Toledot et bien Yitzhak demande à Esav d'aller lui chercher d'aller chercher un un animal d'aller d'aller pour en faire un un repas qui l'appréciera il y a là-dessus bien entendu beaucoup de choses afin que la bénédiction puisse reposer sur cette nourriture qui sera apportée par Esav et entre temps Rivka la maman de Yaakov qui bien entendu sait déjà que les deux jumeaux ne sont pas capables Esav n'est pas capable d'amour pour Yaakov Esav est empli d'une haine de rivalité par rapport à Yaakov et bien elle sait qu'il faut sauver cette bénédiction patriarcale de Yitzhak et la faire reposer sur la tête de Jacob alors elle utilise tout ce stratagème que vous connaissez et elle va préparer elle-même les plats que Yitzhak aime elle va recouvrir Yaakov de la peau des vêtements d'Ezahu vêtements toilus d'Ezahu et Yaakov se présente devant son père Yitzhak il y a tout un dialogue extrêmement difficile plein de plein de sous-entendus mais je voudrais en arriver seulement à cette phrase et conclure par là cette partie de notre exposé devant encore quelques minutes devant nous il est dit là-bas lorsque Yitzhak touche son fils qui ne sait plus si c'est Jacob ou si c'est Esaü et bien il dit la voix est la voix de Jacob mais les mains les bras sont ceux d'Ezahu regardez comment Manitou va utiliser merci d'avoir surligné les choses souligné les choses Manitou va nous donner encore une clé que si il ne nous avait pas donné on aurait été bien loin de pouvoir la découvrir parenthèse d'ailleurs très souvent je me souviens que telle ou telle phrase de Manitou telle ou telle clé qui nous était donnée de compréhension nous servait après pendant dix ans pour comprendre des textes que jusqu'à présent restaient obscurs alors à col coli à acov la voix est la voix de Jacob et les mains sont celles d'Ezel alors Manitou disait il y a quatre cas de figure qui auraient pu se présenter alors que je le répète le rêve de Yitzhak était de voir deux frères jumeaux véritablement emplis d'amour l'un pour l'autre réalisant enfin le kikun la réparation de la faute de Cain et de Abel d'ailleurs chacun étant exclusif de l'autre comme le dit le Midrash on le verra quand on étudiera ce thème un peu plus tard et bien il y a quatre cas de figure possibles quatre cas de figure possibles premier cas de figure et bien on pourrait parler d'un Esaü qui serait seulement Esaü c'est à dire uniquement occupé à la réalisation du monde matériel à la ce que je sais au développement technologique etc au nom de quelle moralité laissons la question avec un point d'interrogation au nom de quelle spiritualité laissons la question ouverte bien entendu il est entièrement concentré consacré vers le monde de le monde matériel et son développement extrêmement sophistiqué la deuxième possibilité ce serait un Yaakov qui est uniquement Yaakov vous avez reconnu ce que nous disions tout à l'heure de Hevel de Abel n'est-ce pas donc un Jacob qui est enfermé dans les tentes de Jacob et qui n'en sort pas pour qui n'en sort pas pour tenter de moraliser comment dire d'apporter un message moral et spirituel au monde extérieur les deux premières possibilités sont évidemment sont évidemment vouées à l'échec par rapport au projet du créateur dont nous reparlerons le projet des tolados troisième possibilité alors là il y a on utilise le verset dont on a parlé qui va pouvoir être lu nous dit Manitou de deux façons différentes quand on dit la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Ésaü finalement c'est Jacob ou c'est Ésaü alors je vous laisserai là aussi répondre mais ce sera pour la prochaine fois mais imaginez un instant seulement à Dieu te plaît disait Manitou que c'est vraiment Ésaü Ésaü qui a comment dire qui a volé la voix de Jacob qui a dérobé la voix de Jacob c'est une véritable catastrophe c'est Ésaü qui s'approprierait toutes les tâches de l'esprit toutes les tâches de la de la moralité en y appliquant le déterminisme matériel en y appliquant toutes les lois de la manipulation Ésaü ça veut dire manipulation du mot les mains les mains d'Ésaü c'est un manipulateur qui sortirait de l'âme et de la plus grande envergure qu'on puisse imaginer et qui va manipuler la moralité la spiritualité c'est la fin du monde Dieu merci ça n'est pas le cas comme vous l'avez compris c'est Jacob qui est sous cette formule de son père Isaac la voix est la voix de Jacob car c'est véritablement Jacob mais les mains sont les mains d'Ésaü c'est à dire à partir de maintenant Jacob comment on appelle ça en français à corps défendant certainement pas de guetté de cœur Jacob comprend qu'il va devoir prendre sur lui ce qui a priori devait être le rôle d'Ésaü mais d'un Ésaü frère dans le plein sens du mot nous parlerons de la fraternité et de la recherche en fraternité dans le livre de Bereshit à partir justement du crime fratricide de Cain par rapport à son frère Abel et bien ça va marquer tout le livre de Bereshit nous dit Ramanito la recherche en fraternité ici cette recherche là se solde par une espèce d'échec et finalement c'est Jacob qui va devoir reprendre à son compte non seulement ce qui lui est naturel la vocation spirituelle et son développement mais aussi la vocation de réussite matérielle au service du monde spirituel et de la moralité alors voilà un petit peu les schémas de ce que je voulais vous faire partager ce soir je voudrais peut-être conclure en disant que peut-être aussi une boutade de Manitou encore qui me revient il disait dans le judaïsme il y a deux vertus et je voudrais prendre cela comme un petit peu résumé ou conclusion de ce que nous avons appris sur cette première partie de notre étude des tolades d'autres la prochaine fois nous irons beaucoup plus au fond des choses des rachachèmes alors Manitou disait comme ça encore une fois une boutade il avait un sens de l'humour extrêmement extrêmement pointu peut-être une petite parenthèse là-dessus il disait si les choses les plus graves dont nous parlons sont dites d'une façon grave et bien on ne tiendra pas le coup alors il faut les dire avec humour et il parlait en cela en particulier du rire de Yitzhak et des patriarches en général Yitzhak ça veut dire il rira au futur mais il rira complètement au futur car on ne peut pas rire complètement dans ce monde-ci disait-il mais on peut sourire et bien le sourire de Manitou était quelque chose d'extraordinaire lorsqu'il disait par exemple une phrase du style dans le judaïsme il y a deux vertus la science et la patience vous voyez la science c'est-à-dire la connaissance mais la connaissance ça ne suffit pas il faut aussi cette vertu tellement pédagogique puisque je parlais au début de cette soirée de la pédagogie de Manitou de la grandeur pédagogique de Manitou et bien c'était d'abord et avant tout une patience infinie et cette patience infinie va de pair avec la science ça veut dire c'est pas une patience de quelqu'un qui comment dire néglige la connaissance néglige la vérité bien au contraire la vérité avec une rigueur absolue était l'objectif numéro 1 la découverte et l'enseignement de la vérité de Manitou mais en même temps bien que ça semble contradictoire et on y reviendra la patience dans la la patience des engendrements à tous les niveaux les engendrements ça veut dire aussi quelque chose qu'on n'a pas exactement dit précédemment la centralité de l'enseignement des tholadotes c'est pour dire que il est utopique mais pas seulement utopique il est immoral ça il faudra que j'explique de vouloir que tout se réalise dès la première génération ça prend du temps et il ne faut pas perdre son temps mais ça prend des étapes de d'engendrement et ça prend ce que Manitou appelle des sélections d'identité une sélection qui est basée sur le mérite bien entendu celui-là chez Abraham va être Abraham va avoir deux fils Isaac et Ishmaël et bien il y en a un qui va être sélectionné qui va mériter de par ses vertus morales et il y en a un qui va être disqualifié de par son démérite moral et puis chez Isaac même chose il y en a un Jacob qui va être qualifié et l'autre qui va être disqualifié de par son démérite moral alors c'est comme cela et je termine par là qu'un commentaire que Manitou aimait à citer parfois d'un certain Rav David Pardo qui s'appelle Masquille les Davids je crois le voilà d'ailleurs vous l'avez sous les yeux si on peut le souligner le commentaire du Masquille les Davids merci dit comme cela il dit très mille Ratsa Rabenu les Yashèv le Masquille les Davids est un commentaire sur Rachid et une seconde permettez-moi de le retrouver donc il demande pourquoi vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure je termine le verset notre verset commence par Vé Lé Vé Lé Toldot Yitzhak Ben Abraham alors il dit kolmakom chenémar Vé Lé Mosif Alarichonim là où il y a écrit Vé Lé c'est pour ajouter sur ce qu'il y avait précédemment où les Zé Tiret Yaakov Vé Esav Klomar alors peut-être je ne vais pas lire dans le texte ça prendra du temps il dit la chose suivante de la même façon que Abraham a eu un bon et un méchant un qui est qualifié et un qui est disqualifié ce sera la même chose pour Dittrak voilà que cette sélection d'identité se fait à ces deux générations mais notez-le à la troisième génération qui sera celle de Yaakov et bien nous le verrons plus tard chez Yaakov les douze fils de Jacob font partie du projet et de sa réalisation font partie des engendrements de l'identité du Ben Adam du fils de l'homme réussi voilà je crois la patience nécessaire qui n'est pas du tout une perte de temps et qui n'est pas du tout ça tourne pas à vide mais au contraire il y a nécessité de perfectionnement car la perfection n'est pas de ce monde et c'est ce que nous apprendrons la prochaine fois avec les thèmes liés à la création question pour terminer allez soyez sympas une question moi j'en ai plusieurs mais j'ai peut-être patienté encore alors le chat vous pouvez poser des questions ok la question vous avez expliqué que c'était immoral que ça se passe tout de suite ça j'oublie pas la question vous avez dit que vous en parlerez plus tard j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est immoral le fait que tout se déroule sans taux la d'autre quoi que tout arrive dès Abraham ça sera pour la suite mais une question sur les propos que vous avez dit vous avez dit que si Esav était plongé dans le matériel et Yaakov était plongé uniquement dans le spirituel ça ne pourrait pas fonctionner ce n'est pas le schéma divin mais quelle est la différence qu'il y avait eu ça finalement entre Issachar et Zébouloun qui sont oui qui prennent chacun une part du gâteau entre guillemets c'est très bien ce que tu dis effectivement chacun a une part du gâteau mais plus que cela il est clair que chez Issachar et Zébouloun j'explique un tout petit peu ce que tu viens de dire on sait d'après le Midrash que les deux tribus de Issachar et Zébouloun avaient fait une alliance un contrat mutuel de dont l'un donnant à l'autre sa participation spirituelle son étude le fruit de son progrès moral l'autre donnant à l'un sa participation sur le plan matériel sur le plan du soutien matériel qui est nécessaire à l'étude de la Torah et à la réalisation de ces mitzvot alors ne nous y trompons pas ça ne veut pas dire comme parfois on comprend que Zébouloun était uniquement un grand commerçant qui n'a jamais ouvert un livre et que Issachar était uniquement un talmudiste enfin évidemment ça n'existait pas le talmud à ce moment-là mais pour parler ainsi non Issachar aussi s'occupait peu de sa subsistance et Zébouloun s'occupait aussi mais peu relativement de l'étude et de la vie morale mais il y avait entre eux bien entendu cette espèce de projet la réalisation de ce projet de l'homme réussi du Ben Adam tel que nous le retrouverons par la suite quand nous parlerons des deux messianismes d'Israël ce sera vers la fin de notre cours de notre cycle où nous étudierons un texte de Manitou sur la messianité d'Israël et nous verrons qu'il y a très curieusement deux messies un fils de Joseph et un fils de David ou de Yéhouda et nous nous demanderons en quoi pourquoi deux et nous comprendrons petit à petit j'espère que c'est relié avec le thème que nous venons d'évoquer mais comme on dit en hébreu autre raison la moède nous avons encore le temps d'y arriver un grand merci Toda Rabat et je m'excuse face au Rav du problème technique et face aux participants si je veux la semaine prochaine tout marchera bien comme il faut et à l'heure avec Bédrate HM moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain puisque vous savez qu'on a des cours tous les soirs et demain on a un cours on a deux cours demain soir on a un cours sur la psy là suivi d'un cours avec je retrouve ça voilà sur la psy là avec Mme Marouani et suivi d'un cours de géopolitique retour au racisme du conflit israélo-palestinien avec Michel Gürfinkel donc ça c'est demain soir que je vous retrouverai quant à nous on se retrouve avec le Ravatoun si Dieu veut la semaine prochaine à 19h30 heure française 20h30 heure israélienne si Dieu veut un grand merci à vous tous vous savez que c'est enregistré donc si vous avez apprécié parlez-en à vos amis ils peuvent retrouver ce cours sur notre site Koltoub Toda Rabba Shalom Pour encore plus de cours rendez-vous sur fr.lilmode.org Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada